coucou les merveilles c'est chloé je vous propose d'explorer un petit peu les énergies du printemps de ce printemps de 2023 j'ai pris avec moi les clés du destin je trouve que voilà je sais pas la douceur des illustrations ces aquarelles et puis bon là sur la couverture le vert et le rose en fait c'est des couleurs que j'associe vachement au printemps donc voilà j'ai envie d'utiliser donc je vous laisse vous concentrer sur cette saison du printemps sachant que moi quand j'ai tiré les cartes je me suis concentré sur l'énergie de l'éclosion j'ai demandé qu'est ce que ce printemps allait favoriser pour vous dans quel domaine il allait y avoir une sorte de poussée d'énergie bien fait triste donc voilà le fait d'en avoir conscience ça peut vous aider à vous organiser entre guillemets pour cette saison en tout cas savoir où est ce que il serait bon vous mettiez votre énergie parce que déjà le printemps va favoriser ce domaine là en particulier donc je vous laisse vous concentrer sur cette intention de découvrir quel est le domaine favorisé pour vous pendant cette saison du printemps et je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus vous avez la première carte ici la deuxième au milieu la troisième là je vous laisse faire votre choix vous pouvez faire une pause avec la vidéo si ça peut vous aider pour vous concentrer et on va au plat pardon j'ai mis un grand coup on va regarder du coup les les cartes et je vais vous lire un petit peu le livre et je fais pas toujours mais là c'est vrai qu'il est tellement bien fait celui ci que je vais m'y référer donc on va regarder si vous avez choisi la première carte quel est le domaine qui va être favorisé pour vous pour la saison du printemps on voit une clé avec des ailes on nous parle d'élévation incarne tes principes je savais pas si c'était les principes ou tes principes tes principes les plus élevés donc on a première vue une carte qui me semble en fait assez spirituel pas tellement dans l'incarnation voilà plus au niveau de l'esprit je trouve qu'on le voit au niveau des couleurs on a du bleu ciel enfin oui un bleu très doux on a les ailes donc on est dans quelque chose d'aérien les ailes peuvent même faire penser quelque chose d'un petit peu de l'ordre du royaume angélique on a une clé mais on voit que cette sur cette clé il se découpe le ciel étoilé on a vraiment quelque chose qui est en lien ici avec les énergies du ciel du cosmos ça me renvoie au chakra comment on appelle ça le chakra couronne je crois ce qui nous connecte vraiment au ciel aux énergies des anges des guides qu'est ce que je peux vous dire d'autre juste en regardant l'illustration la clé la clé d'habitude c'est un symbole dans les oracles c'est un symbole de pouvoir de aussi de responsabilité je vois là j'ai cette clé et je suis libre de l'utiliser pour ouvrir cette porte ou pas et là on a cette clé qui a des ailes donc ça pourrait être aussi peut-être au niveau de l'illustration on pourrait avoir le fait de s'émanciper de vraiment décider de choisir pour soi d'utiliser son pouvoir personnel en lien avec ses valeurs profondes et non pas parce que juste on nous l'a dit c'est pas ce qu'on nous dit d'ouvrir une porte qu'il faut forcément le faire et à ce côté voilà je m'émancipe je prends de la hauteur ça me semble important je le ressens assez fort besoin de prendre de la hauteur pour voir les choses en étant peut-être plus proche de ma conscience plus proche de ce qui est juste pour moi et faire des choix en conscience donc voilà moi ce que je vois au niveau des énergies au niveau de la carte qu'est ce qui est favorisé du quoi je vous fais une interprétation intuitivement on va regarder livrer dans un deuxième temps donc là qu'est ce qui est favorisé pour vous c'est vraiment donc c'est pas tellement quelque chose de matériel comme je disais au début c'est pas c'est pas quelque chose qui il n'y a pas une poussée d'énergie au niveau de de vos projets au niveau de vos finances c'est pas un truc au niveau du travail c'est pas dans ce domaine là par contre il pourrait y avoir une certaine croissance sur le plan spirituel une forme d'éveil fait de voir les choses avec un autre regard peut-être aussi tout ce qui est les idées les intuitions surtout voilà tout ce qui se passe à ce niveau là donc en fait dans un quelque chose qui est invisible impalpable mais bien présent c'est dans cet espace que les choses vont être favorisées pour vous je pense donc on va regarder dans le livret ce qu'on nous dit donc c'est l'élévation cette carte appelle à un détachement sur l'issue de ton questionnement ne fouille pas le futur revient dans ton présent tel qu'il est âgé en fonction de ce qui est bon pour toi dans l'instant et pas pour obtenir un profit tu es invité à cesser de décortiquer l'existence les racines de tes mots la voix réside ici dans le fait de décider d'une ligne de conduite face à la vie de choisir une vibration de renforcer à verticalité il est question de spiritualité voilà c'est ça il était demandé d'être tout simplement mais de côté la notion d'acquisition d'un statut social d'une relation d'une reconnaissance de toujours plus et mieux tu dois voir plus loin que ta question et mettre ta vie en perspective sur un autre plan le message est un questionnement sur la porte de ta préoccupation dans le temps si elle fait sens l'élévation évoque ta réalisation personnelle ta contribution plus profonde au monde il ya un appel à poursuivre une quête spirituelle cette découverte est propre à chacun il s'agit de trouver dans cette démarche un repère qui dépasse les attachements à le matériel moi ça me fait penser une quête de sens en fait un petit peu ceci te permet d'accueillir tout ce qui est de transcender ce qui fait en existence de sortir de la matrice c'est aller au delà du perceptible des possibilités de l'intelligible pour te replacer dans le plus grand sortir d'une quête de réponses de vérité qui n'aurait pour but que de nourrir ta dimension terrestre une fin f a i m sans fin f i n ce message ne te demande pas de renoncer n'est pas là pour te fucigé je crois que c'est dit comme ça je n'ai jamais vu ce mot sur tes désirs terrestres l'oracle t'invite simplement pour un temps à te concentrer sur une autre dimension de ta vie à épurer ton existence ça je sens pas mal aussi quelque chose d'assez pur on revient à l'essentiel peut-être un ménage de printemps en fait ça fait penser à ça ici laisse ce qui doit être ce qui doit être suivre son cours ressource toi dans ce qui est plus grand que toi la nature le cosmos revient retrouve pardon ta place dans ses espaces on nous dit en message bonus écoute l'appel de ton coeur il t'amènera à vivre tout ce qui est juste pour toi atteindre un accomplissement plus grand que celui que tu peux imaginer donc oui je trouve qu'il ya un côté ménage de printemps dans le ménage de printemps ça peut être nettoyer sa maison mais on peut le faire aussi au niveau symbolique dans notre propre vie enlever ce qui nous alourdit rompre avec certains liens qui ne nous nourrissent plus pour il ya une notion de je m'allège en fait quand même pour pouvoir s'élever si on a un énorme bagage ça va être compliqué donc je pense que pour vous ce qui est favorisé pendant cette saison du printemps c'est le fait de vous alléger de de nourrir votre être votre âme en fait pourquoi pas avec de la beauté avec des choses qui font du sens pour vous on a vraiment un besoin de revenir à l'essentiel ici avec vos valeurs aussi c'est que je sais plus sur le mot non les principes ici on dit moi j'ai envie de parler de valeur là mais en fait comment on nourrit une âme pour moi en tout cas c'est en faisant des choses qui font du sens pour soi en respectant nos valeurs en suivant notre coeur et aussi en apportant de la beauté voilà à travers moi pour moi c'est beaucoup l'art ça peut être la contemplation de la nature aussi voilà ce que ce que les énergies favorisées pour vous pour ce printemps 2023 on va regarder si vous avez choisi la carte numéro deux quelles sont les énergies favorisées on a la carte de l'engagement qui nous dit l'engagement rend réel les souhaits tes souhaits donc on voit une poignée de main j'adore en fait il y a vraiment deux univers qui se rencontrent on le voit ici voilà avec les on peut voir ici une planète une lune donc ouais un engagement c'est deux univers qui se rencontrent donc c'est pas toujours facile deux univers qui se rencontrent dans le rationnel c'est pas toujours simple ça peut donner parfois des comme des orages comme un nuage froid et un nuage chaud qui va se rencontrer ça peut parfois créer des trucs un peu électriques mais ça peut aussi créer j'allais dire un monde en fait j'ai l'impression qu'il y a un potentiel de fertilité de créativité avec la rencontre des opposés et opposés ou en tout cas aux choses complémentaires deux énergies complémentaires et deux personnes qui se serrent la main deux personnes qui s'allient dans un projet ce sera jamais deux personnes identiques il y a toujours alors on n'est pas forcément sur des personnes qui sont opposées mais en tout cas on va avoir des univers en effet deux univers très différents qui vont se rencontrer et comment ça se passe bien entre guillemets c'est à dire quand on a un réel désir de rencontrer l'autre quand l'engagement est posé sur une énergie d'amour et d'intention de rencontrer l'autre et pas une énergie de peur ou de compétition ça peut vraiment donner lieu à de la d'être un beau bébé en fait ça dépend alors je sais pas ça peut être un engagement ça peut être un mariage donc en effet là on peut avoir des enfants ensuite mais ça peut être l'engagement genre je signe un contrat avec une maison d'édition ça peut être voilà je signe un contrat avec un employeur voilà en tant que salarié enfin bref et ensuite ça va donner ça va donner un projet ou un travail dans lequel vous allez vous investir en tout cas il ya quelque chose qui va fleurir derrière cet engagement cette prise de de décision ce choix alors il ya quelque chose aussi dans l'engagement je pense comment ça sonne pour vous engagement il ya des gens ça leur fait peur le mot engagement c'est vrai qu'il ya quelque chose de de pas c'est pas futile c'est pas on s'engage pas j'allais dire on s'engage pas tous les jours enfin vous voyez ce que je veux dire en tout cas il ya une notion quand même de contrat derrière de très un peu droit je sais pas j'ai pas trop les mots qui viennent je pense que vous avez compris il y a quelque chose quand même de on fait pas ça à la légère voilà on ne s'engage pas sans sans connaître les conséquences déjà et on s'engage pas sans être sûr qu'on va pouvoir maintenir cet engagement honoré cet engagement voilà j'aime bien le mot honoré parce que c'est ça fait penser à l'honneur voilà l'honneur c'était un mot qui était beaucoup utilisé dans le passé aujourd'hui on l'entend moins mais voilà le l'honneur le côté un peu chevaleresque voilà un peu vraiment je ne reviendrai pas sur 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 l'engagement qui a été posé donc on va regarder le livret pour voir un petit peu ce qu'on dit mais là clairement ouais ce qui est favorisé pour vous pour ce printemps ben ça peut être la signature de contrat les partenariats mais sinon dans un sens plus large on va dire c'est une conduite j'allais dire sérieuse bon dit comme ça ça fait un peu c'est un peu péjoratif mais une conduite engagée on vous vous encourage à être engagé dans votre vie à faire les choses avec conscience et vraiment je sais pas trop comment l'exprimer sans que ça fasse péjoratif parce que c'est pas péjoratif en soin mais c'est vraiment le faire avec tout votre coeur je trouve que l'engagement moi c'est un truc un peu qui se perd dans notre monde moderne et voilà alors on vous demande d'avoir quelque chose de l'ordre du chevalier presque c'est à dire j'y vais à fond quand je dis oui je dis pas oui peut-être je vais essayer je dis oui je le fais voilà c'est cette énergie là on vous demande d'avoir cette énergie engagée pour ce pour cette saison du printemps donc on va regarder dans le livret et du coup cet engagement ça peut être autant dans votre vie amoureuse que dans votre travail que dans tout ce que vous faites en fait c'est une énergie qu'on vous demande d'adopter alors je cherche voilà je cherchais dans le livret on nous dit un engagement est dans l'air pour toi il s'agit d'une situation d'une collaboration d'une relation pour laquelle tu es tu as prié que tu as souhaité espérer et travailler qui se manifeste qui passe une étape c'est un moment symbolique qui te permet de passer un cap d'être entouré de nouvelles énergies de vivre de nouvelles expériences de connaître notre dynamique dans ta vie ici tu ne marche plus en solo l'engagement te demande de poser un cadre ça ça me parle tu vas évoluer dans un nouvel environnement avec une nouvelle énergie tu vas être emmené à sortir de tes habitudes à faire de la place pour ce qui arrive l'engagement te demande de te consacrer à ce que tu as manifesté il peut s'agir de tant d'énergie de ressources des échanges vont avoir lieu sur la manière dont tu envisages la suite de l'aventure avec ceux qui prennent cet engagement avec toi tu es invité à privilégier la transparence l'engagement te demande d'être parfaitement honnête avec qui tu es et ce que tu peux donner tes compétences tes qualités tes limites tes défauts l'engagement te demande aussi d'énoncer clairement ce qui pourrait engendrer pour toi une rupture de l'engagement sur ce point tout le monde n'est pas pareil ne fait pas l'impasse il ya beaucoup une notion de grande clarté en fait pour pouvoir s'engager pleinement on va avoir besoin d'être vraiment au clair de pas laisser deux zones d'ombre l'engagement implique aussi des responsabilités voilà c'est un signe très favorable pour les personnes qui s'interrogent sur la suite qui sera donné un recrutement un entretien de recrutement forcément voilà une recherche d'appart ce genre de choses bon je vais pas tout vous lire sinon ça va être un peu long mais on va lire le message bonus l'engagement est aussi une démarche que tu peux entreprendre voilà c'est ça aussi je voulais vous dire en lien avec une guérison la sortie d'une situation qui te pèse d'une addiction voilà ça peut être dans un sens plus symbolique voilà je je vais pour moi aussi l'engagement c'est un petit peu l'inverse de d'une attitude de victime je subis un peu chaque jour de ma ville et je subis les événements qui se produisent dans ma vie peut-être que ce qui est favorisé pour vous ici là où le printemps va insuffler son énergie c'est dans une une énergie de de responsabilisation de je prends ou peut-être aussi les prends les choses en main en fait voilà quand je regarde la carte moi et je vois ça je prends les choses en main je m'engage pleinement sur mon chemin je fais pas les choses à moitié alors j'y vais quoi il ya vraiment cette notion là voilà pour cette carte on va regarder la dernière si vous avez choisi la numéro 3 on a le trousseau de clé la vite souris alors pour moi spontanément comme ça c'est une carte que je j'aime beaucoup que je ressens comme très positive au niveau des couleurs on a le jaune et déjà du fond et puis on a les clés dorées donc en fait on a une carte qui est très solaire donc le soleil c'est un très bon symbole que ce soit dans le tarot dans les oracles parce que le soleil c'est la lumière c'est la vie on a l'or aussi pour moi en tout cas ce sont des clés dorées et lors bas c'est la richesse la prospérité la bonne fortune en fait on a ça je ressens beaucoup l'énergie de bonne fortune en fait dans cette carte le trousseau de clés aussi pour moi les la clé c'est le j'ai le pouvoir parce qu'avec une clé je pourrais ouvrir quelque chose et là on en a plein donc on a cette idée de peut-être de plein de potentiel voilà il ya plusieurs j'ai plusieurs cordes plusieurs cordes à monarque plusieurs possibilités vraiment il ya il ya beaucoup de richesses en fait ici beaucoup de potentiel que je vois dans cette carte donc qu'est ce qui est favorisé pour vous pour par l'énergie du printemps là moi je vois plusieurs choses alors j'ai j'ai l'impression qu'il ya les projets pour moi la clé on est dans le je disais prendre son pouvoir donc concrétiser certaines choses sinon bien sûr les clés vont ouvrir des portes donc je ressens moi vous allez avancer en fait il ya vraiment quelque chose de ouais j'avance pour cette saison du printemps je vais passer peut-être même plusieurs portes quand je vois toutes les clés qui est ici je vais peut-être passer plusieurs portes et arriver à un endroit voilà dans un nouveau monde donc passer plusieurs étapes il ya la chance qui est présente vraiment moi je la ressens comme une forme de mélange entre de chance et une protection mêlée à une un passage à l'action parce que clairement là il ya l'énergie du passage à l'action pour moi sont voilà la clé une clé si on bouge pas de son canapé ça sert à rien va falloir prendre la clé se lever et le trouver la porte aussi et la glisser dans la serrure et la faire tourner donc moi je vois chance et protection mais bien sûr vous allez avoir besoin de passer à l'action pour vraiment déverrouiller les choses mais en tout cas oui ce passage à l'action est vraiment favorisé on va regarder dans le livret le trousseau de clé pour voir un petit peu ce qu'il peut nous dire en plus alors est ce que ouais c'est ça je me disais est ce qu'il est à la lettre t mais c'est ça c'est une carte joker ok tu as accumulé suffisamment de points de karma pour ouvrir toutes les portes la vie pose entre tes mains les clés de ta destinée tu as toutes les clés pour déjouer tes croyances limitantes d'être impuissants victimes soumis à la fatalité c'est la confirmation que tu as de nombreux potentiels à ta disposition c'est le moment de t'en rappeler de cesser d'en douter et d'en faire bon usage tu as pu ressentir des blocages dans certaines situations si tu as eu si tu as pu ressentir des blocages que tu as eu le sentiment de ne pas être à la hauteur une sensation de répétition c'est terminé ose passe à l'action tes rêves sont en passe de devenir réalité une énergie de sérénité là pour te soutenir dans des actions en fait c'est ça vous êtes soutenu pour ce printemps vraiment dans vos actions les astres s'alignent pour t'offrir tout ce qu'il te faut pour te réaliser ressources idées collaboration ce trousseau de clés fait pour être utilisé tu sais au fond de toi quelles sont les portes que tu as envie d'ouvrir cette carte parle aussi du fait que tu rentres à la maison que tu retrouves un sentiment de sécurité de stabilité que tu vas pouvoir te poser et construire après une période de transformation de renaissance de changement choisis avec soin les énergies que tu invités dans ta vie dans cette nouvelle maison ce sont de nouveaux chapitres de ta vie auquel tu accèdes cultive la gratitude et le contentement ouais ça c'était la sensation que j'avais eu avec ces portes qu'on va passer il ya une énergie un petit peu transformation aussi c'est un moment où tu vas découvrir de nouveaux espaces en toi voilà c'est ça tu peux explorer en toute sérénité ses facettes de ton être tu es chez toi message bonus si tu as des questions par rapport à un changement de lieu de vie de déménagement ceci est un feu vert un signe que bientôt tu pourras concrétiser ce désir donc ouais pour moi c'est vraiment on nous dit que c'est une carte de joker c'est je ressens vraiment une carte de de chance qui vous qui favorise en fait il ya vraiment quelque chose qui vous favorise qui vous aide du moment que vous osez passer à l'action vous mettre en mouvement croire en vos rêves la porte la porte s'ouvrira en fait et vraiment c'est cette idée là voilà pour ces énergies favorisées par ce printemps j'espère que ça vous aura parlé je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous je vousD ça vous vous Sous-titrage ST' 501